... Préféreriez-vous aimer davantage et souffrir davantage ? Ou aimer moins et moins souffrir ? C'est, je pense, finalement, la seule vraie question. Vous pouvez faire remarquer à juste titre que ce n'est pas une vraie question, parce que nous n'avons pas le choix. Si nous avions le choix, la question pourrait se poser. Mais nous ne l'avons pas, donc elle ne se pose pas. Qui peut contrôler la force de son amour ? Si vous pouvez la contrôler, ce n'est pas de l'amour. Je ne sais pas comment vous appelez cela, mais ce n'est pas de l'amour. La plupart d'entre nous n'ont qu'une histoire à raconter. Je ne veux pas dire qu'une seule chose nous arrive dans notre vie. Il y a d'innombrables événements dont nous faisons d'innombrables histoires. Mais il n'y en a qu'une qui compte, qui vaille finalement d'être racontée. Ceci est la mienne. Mais voici le premier problème. Si c'est votre seule histoire, c'est celle que vous avez racontée le plus souvent, même si, comme c'est le cas ici, c'était surtout à vous-même. La question, alors, est « Toutes ces narrations de votre propre histoire vous rapprochent-elles de la vérité de ce qui s'est passé ou vous en éloignent-elles ? » Je n'en sais trop rien. Un test pourrait être la question de savoir si, les années passant, on en ressort sous un meilleur jour ou l'inverse. En ressortir sous un plus mauvais jour pourrait indiquer qu'on est plus véridique. D'un autre côté, il y a le risque de se montrer rétrospectivement anti-héroïque, feindre de s'être plus mal comporté qu'on ne l'a fait en réalité, peut-être une forme d'éloge de soi. Alors il me faudra être prudent. Mais bon, j'ai appris à être prudent au fil du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada ...